Musique Bonjour à tous c'est Capitaine Flamme J'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit tutoriel sur Camtasia 7 Et aujourd'hui je vais vous apprendre à retirer les bandes noires sur le côté de vos vidéos Par exemple pour Dofus Donc moi j'ai choisi un gameplay de steamer que j'ai enregistré Et je vais vous montrer à quoi ça va servir Donc pour commencer moi je lance mon fichier que j'ai enregistré Et je lance Camtasia 7 Je me retrouve ici Donc ce qu'on va faire c'est on va placer notre truc dans la timeline Et là pour rester en HD en fait Sinon ça sert à rien de retirer les bandes noires On va se mettre en Youtube HD Voilà Donc ici c'est pas ça que je voulais faire Voilà Donc je vais vous augmenter un petit peu pour vous montrer ce que c'est en fait les bandes noires C'est ce qu'il y a ici Il y a deux bandes noires à droite et à gauche sur... Quand vous enregistrez un gameplay de Dofus avec Camtasia justement Je vous ferai un tuto peut-être plus tard pour vous montrer comment faire Et pour ceux qui connaissent Camtasia Souvent nous ceux qui ont fait des vidéos de Coliseum et tout ça On se retrouve toujours avec des bandes noires à droite et à gauche Mais j'ai trouvé par moi même la solution pour retirer ça en fait Vous allez aller dans Plus Zoom and Pad Alors là vous descendez Donc là le Zoom and Pad en fait c'est ce qui vous permet de faire des zooms Par exemple sur votre vidéo Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Voilà nous allons avoir le truc Une fois que la timeline arrive Voilà nous avons un zoom qui se fait Là c'est pas un beau rendu parce que c'est... C'est pas... C'est un bête exemple Normalement ça zoom vraiment comme si c'était un appareil photo ou quoi Je vous ai expliqué Et maintenant le problème c'est que moi j'avais toujours... Je voulais retirer les... Renier les bordures Mais le problème quand je faisais ça vous voyez La distance ici et en dessous ça se rapetissait aussi Pour toujours former en fait le même carré Donc j'ai trouvé la solution à ça Attendez je règle ça Voilà Il suffit de descendre Et ici vous décochez la case Conservez les proportions Décochez ça Et alors là vous allez sélectionner Toute votre fenêtre de gameplay Et ici comme par magie Votre vidéo apparaît Sans bordure noire Mais il y a un petit souci à ça Vous pouvez voir que en fait votre truc elle va être... Votre image va être un peu comment dire... Étirée pour obtenir les proportions qu'on veut Donc ça c'est autant on pouvait faire toutes les... Autant en 720p qu'en 1080p Ça change rien du tout c'est juste pour... J'ai pris 720p puisque c'est ce que je prends toujours Pour vous montrer Donc une fois que ça est fait Il suffit de le mettre au début de votre gameplay Le petit zoom ici c'est un petit losange Vous le placez au début de votre gameplay Et voilà Toute votre vidéo va être... Va être sans bande noire Un petit peu étirée Mais la qualité est franchement pas à négliger Quand je vois c'est vachement plus agréable de regarder ça Plutôt que de regarder un carré comme ça Donc sur Youtube ça donne vachement mieux quand c'est comme ça Donc c'est tout ce que j'ai à vous apprendre pour aujourd'hui Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto Et moi je vous dis salut à tous Je vous remercie d'avoir regardé ce que j'ai à vous